Plus d'un million, un million deux cent mille personnes seraient victimes chaque année en France d'un acte de discrimination. Comment empêcher ces actes ? Sanctionner les auteurs, accompagner les victimes ? Le gouvernement a présenté ce matin un plan et avance 80 mesures de l'école à l'entreprise en passant par les réseaux sociaux. Testing renforcé pour la sélection des candidats au travail, formation des enseignants, visite obligatoire d'un lieu mémoriel au cours du parcours scolaire, développement de nouveaux outils sur les réseaux sociaux. Au-delà des bonnes intentions, comme toujours dans ce genre de plan, la question de l'efficacité est posée, d'autant qu'un premier plan n'a pas forcément fait ses preuves. Il n'y a pas de budget dédié pour celui-ci. Alors où est placé le curseur des sanctions et du budget ? 01-45-24-7000 est l'appli France Inter pour intervenir. Par exemple, si vous êtes enseignant et confronté à des actes de discrimination, ou si vous avez un nom à consonance étrangère et que cela vous handicap dans la recherche d'un emploi, n'hésitez pas à intervenir. Notre invitée est la ministre déléguée auprès d'Elisabeth Borne, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Bonjour Isabelle Romain. Bonjour. Diriez-vous que la banalisation de la parole raciste est un fait en France, de la parole et des actes racistes et discriminatoires est un fait en France ces derniers mois, ces dernières années ? En tout cas, cette banalisation ne doit pas être acceptée et surtout, elle ne doit pas devenir une habitude, une sale habitude. Moi, je veux répéter que les discours haineux, à connotation raciste, antisémite ou même homophobe, sont des délits et qui doivent être sanctionnés. Voilà, donc il ne peut pas y avoir de banalisation de ces propos et nous serons vraiment toujours contre de tels propos, ils seront sanctionnés. Sur l'état de la société, crime et délit à caractère raciste, augmentation de 13% entre 2019 et 2021. Comment expliquez-vous cela ? Analysez-vous ces chiffres en augmentation nette ? Il faut justement vraiment apporter des réponses extrêmement précises, fermes, lorsqu'il y a des dérapages. Et c'est vraiment l'objet de ce plan, justement, d'être sur deux pieds, parce qu'il faut aussi éduquer, prévenir, sensibiliser notre jeunesse, mais aussi avoir une répression efficace. Pour que cette répression efficace puisse s'exercer, il faut aussi, et vous avez rappelé ce nombre de 1,2 millions de personnes qui ne se taisent, il faut aussi donner confiance à nos institutions pour qu'elles aillent déposer plainte. Donc c'est parce qu'il n'y a pas une réponse systématique que ça augmente ? Mais vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question sur ce que ça dit de l'état de la société, ce 1,2 millions d'actes de discrimination ? Est-ce que ça raconte quelque chose d'une société en tension ? Je pense surtout qu'il ne faut pas que les propos haineux qui ont pu être distillés, parfois dans des vidéos, et même parfois dans des livres à grand tirage, ou même parfois dans des campagnes électorales, nous ne devons pas accepter ces propos parce que, justement, ils ont tendance à banaliser. Et cette banalisation, il nous faut vraiment la rejeter. Mais pour qu'il n'y ait pas de banalisation, je reviens aussi sur cette nécessité de mieux sensibiliser dès le plus jeune âge pour éviter, justement, qu'on aille tenir de tels propos, et puis que si de tels propos soient tenus, ils soient dénoncés et sanctionnés. Quand vous parliez d'un livre à grand tirage, vous faisiez allusion à quoi ? Pas à aucun particulier, mais en tout cas, on sait bien que ça existe. Alors, on a bien saisi le contexte politique, justement, l'attention portée aux plus jeunes. Journée obligatoire de formation tous les cinq ans pour les professeurs et personnels de l'éducation. Qui va les former ? Quelle formation précise pour les enseignants ? Alors, ce que j'indique, c'est qu'en fait, ce plan, il regroupe plusieurs ministères. Dix ministres étaient présents ce matin autour de la première ministre pour le lancement du plan. Et donc, chaque ministère, chaque ministre s'engage à mettre en place ses mesures, c'est-à-dire ses formations et tous les outils sur lesquels il s'est engagé. Donc, en fait, après, c'est vraiment chaque ministre, c'est lui qui va décider comment cela va être fait. Ce que je peux dire, puisque j'ai entendu la manière dont vous avez présenté ce plan, c'est une des garanties de ce plan, c'est le suivi, justement. Et donc, le suivi est aussi des indicateurs, c'est-à-dire avec des années cibles pour la mise en œuvre des mesures, des chiffres et un suivi tous les six mois qui sera effectué sous ma présidence. Donc, par exemple, pour les enseignants, c'est à Pappendiaï de mettre au point les mesures désormais de formation précise. Voilà, comme aussi, par exemple, vous avez la ministre des Sports qui a pu porter la mesure sur la formation de tous les éducateurs sportifs et de tous les bénévoles qui vont accompagner les Jeux Olympiques. Quel message aux enseignants, en sachant qu'on est au carrefour des questions de laïcité aussi, avec ces questions de discrimination, et que près des deux tiers, par exemple, des enseignants du public sont confrontés à une forme de contestation de leur enseignement au nom de la religion, entre autres, en histoire géo ou en SVT. Quel message pour les enseignants ? Il y a eu des formations, ils se disent souvent impuissants, à répondre à des situations limites. Je crois que les directives sont... La loi, déjà, est extrêmement claire. Et les directives qu'adresse le ministre de l'Éducation nationale sont fermes. Je pense qu'il n'y a pas de transaction possible. Et puis, moi, je répète aussi, parce que c'est toute la vision du plan, c'est qu'on est sur un modèle d'universalisme républicain. Et typiquement, le concret dans les écoles, sur les types de formations, sur quel type de visite dans les lieux mémoriels, ça, on leur a quand, ces réponses-là ? Parce qu'effectivement, le plan en cours, aujourd'hui, le reproche d'être un catalogue de bonnes intentions sans mesure très précise. Très vite, si elles sont précises. Vous en avez 80, si vous regardez, si elles sont précises. Mais justement, ça va démarrer très vite. Mais alors, justement, pour aussi faire en sorte qu'il soit bien exécuté, il faut aussi penser, justement, à ce qu'il se décline bien sur les territoires. Et dans ce sens-là, le ministre de l'Intérieur et moi-même, nous allons adresser aussi une instruction au préfet pour qu'il y ait une articulation sur le plan local de ce plan, pour que ces actions puissent se décliner. Et par exemple, s'agissant des lieux de mémoire, il sera intéressant de voir localement avec quels lieux on peut travailler, quelles actions on peut mettre en œuvre de ce côté-là. Et là aussi, il faudra un suivi. C'est-à-dire un suivi sur le plan national et aussi un suivi sur le plan départemental. Dans les entreprises, testing renforcé, vous allez nous expliquer en quoi cela consiste. Je voudrais qu'on entende d'abord Samuel Thomas de la Fédération des Maisons des Potes, une des associations qui a été associée à la réflexion, qui se réjouit plutôt avec les réserves que vous allez entendre. On est toujours content quand on annonce qu'on va mener une politique de testing. On ne peut que les féliciter de maintenir ce cap. Maintenant, il faut aussi que derrière, qu'il y ait des procureurs de la République, des policiers, des inspecteurs du travail, qu'ils soient spécialement chargés de traiter ces infractions. parce qu'on a bien vu que jusqu'à présent, les plaintes, elles étaient oubliées, elles étaient perdues, elles étaient noyées. Pourquoi ? Pour vous, le name and shame, ça ne suffit pas ? Ah non, parce que le name and shame, après, dans le bureau du ministre du Travail, l'entreprise dit qu'elle va changer ses pratiques et puis on n'est au courant de rien. Le combat contre le racisme et les discriminations n'a pas du tout été à la hauteur des enjeux par le précédent gouvernement. Samuel Thomas, avec Claire Chaudière, Isabelle Rome, les vagues de testing jusque-là n'ont pas montré leur efficacité. L'exemple le plus cité, c'est celui d'Accord, qui a été pointé à trois reprises après des mesures de testing, sans que, manifestement, ça change grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a en plus ? Quelles garanties pour que, là, cette fois-ci, ça change les comportements ? Alors, ce que je voudrais dire, déjà, c'est que jusqu'à présent, les plans, justement, contre le racisme et l'antisémitisme ne visaient pas les discriminations. Et j'ai souhaité, parce que, voilà, avant d'être ministre, j'ai aussi une expérience importante, et notamment avec des jeunes des quartiers, et j'ai vu combien ces jeunes étaient victimes de discrimination. Vous êtes magistrate de formation, je le précise. Ces discriminations, qui sont des humiliations, moi, je dis souvent qu'elles coupent les ailes de nos gamins. Et donc, j'ai voulu, justement, que soit intégrée au plan la lutte contre les discriminations liées aux origines. Et donc, c'est dans cet esprit-là que nous avons travaillé sur les discriminations liées aux origines, surtout en matière de logement et d'emploi. Alors, testing renforcé, ça veut dire quoi ? Alors, le testing renforcé, ça veut dire qu'il y aura davantage d'opérations de testing. Et puis aussi, ça veut dire mieux former aussi les entreprises. Ça veut dire qu'il faut aussi accompagner ces mesures de testing. S'agissant du logement, par exemple, il y a une convention qui a été signée, je faisais partie d'ailleurs de la signature avec mon collègue Olivier Klein, ministre de logement, et la grande fédération, la FNAIM, des agents immobiliers, justement, avec SOS Racisme, pour aménager, justement, ces testings. Ça peut être, par exemple, l'envoi de deux CV. C'est ça, le principe du testing, deux CV équivalents, l'un à un nom à consonance africaine, l'autre pas, et bien souvent, celui à consonance africaine est mis de côté. Mais pardon, en quoi, quelle garantie que ça marche mieux qu'avant s'il n'y a pas de sanctions ? Alors justement, s'agissant aussi de la répression, déjà le fait qu'on cible mieux, voilà, c'est aussi une priorité. Et le garde des Sceaux, je veux dire, s'est montré très volontarisme dans ce domaine. Et notamment, va être créée aussi une amende civile qui va aussi permettre, justement, de sanctionner des faits, même par d'autres juridictions que des tribunaux pénaux, puisque vous voyez bien que le terme, ce n'est pas pénal. Et donc là, ça sera aussi certainement une grande avancée. C'est un peu complexe encore à travailler juridiquement, mais j'ai entendu le garde des Sceaux, ce matin même encore, expliquer que ce sera mis en place et que donc, nous aurons ces amendes civiles aussi à la disposition, justement, de cette répression. De l'arsenal. Marc, au standard, pour un témoignage. Bonjour, Marc. Oui, bonjour. Je lis ce que j'ai sous les yeux. J'ai changé de prénom à l'âge de 48 ans. J'avais un prénom maghrébin. J'ai changé pour un prénom, guillemets, guillemets, français. Exact, oui. Donc, ce dont on parle, la discrénation par le prénom, moi, je l'ai vécu pendant 30 ans, avec des hauts et des bas, beaucoup de bas. Et puis, à un moment, j'ai pris, grâce à la nouvelle loi pour les changements de présidents qui ont été simplifiés, la décision de changer de prénom. Et depuis, ça fait à peu près deux ans, ma vie au quotidien a changé. C'est-à-dire que les obstacles qu'on peut rencontrer ont complètement disparu dans tous les domaines, dans la sphère de loisirs, privés, professionnels. Il n'y a plus que ces a priori et ces stéréotypes dont on est victime. Parce que pour mon histoire personnelle, je n'ai pas du tout une culture maghrébin, ma mère française, je fais mon service militaire, j'ai une éducation catholique. Mais le prénom vous classe dans une boîte comme ça et puis les décisions sont prises. Et de votre point de vue, Marc, est-ce que le testing permettrait de lutter contre ce que vous avez vécu pendant 30 ans ? C'est-à-dire que je l'ai fait moi-même, de l'auto-testing, on va dire, où j'ai envoyé plus jeune des CV en cachant mon prénom ou en mettant le nom de ma mère, qui est un nom suisse, pour que ça passe. Mais à un moment, on passe, l'autre CV ne passe pas, l'autre passe, mais on arrive toujours à l'échéance où on est face à quelqu'un qui, à un moment, constate quand même parce qu'il y a l'identité, etc. Bien sûr. Et puis freine les cas de fer. Merci. Pour l'anecdote ? Oui, en un mot, s'il vous plaît. Oui. J'ai découvert ça à 20 ans, donc il y a longtemps. Une entreprise pour un job d'été cherche un déménageur. J'ai été sportif de haut niveau. J'ai des élus au téléphone. Ah super, parfait, venez tout de suite. J'enfonce mon vélo du haut de mes 19 ans. J'arrive, super, il me voit. Bon ben voilà, pour faire du déménagement l'été. Et je donne mon nom. Et une fois que j'ai donné mon nom, le monsieur me répond. Ah mais non, là, j'y pense, le poste est pris. Merci Marc pour ce témoignage qui est édifiant, Isabelle Rome. Je voulais qu'on garde quelques secondes, parce qu'on en est à ce stade-là, pour dire un mot, puisque vous êtes aussi ministre à l'égalité femmes-hommes, de la réforme des retraites. Quelles améliorations pour corriger les injustices entre hommes et femmes ? Les femmes devront cotiser en moyenne 7 mois supplémentaires pour une retraite à taux plein contre 5 pour les hommes dans la réforme. Est-ce que ça va bouger pour améliorer la situation des femmes ? Est-ce que là, il y a un point de négociation possible dans les jours et semaines à venir ? Ce qui est sûr, c'est que dans le projet présenté par la Première Ministre, 30% des femmes vont gagner plus à la retraite, jusqu'à 100 euros par mois. Et puis aussi, s'agissant de la revalorisation de la pension minimale, donc presque 1200 euros, elle va aussi bénéficier majoritairement à des femmes, ce qui va être un grand soulagement. Mais on peut encore améliorer le texte pour les femmes de votre point de vue ? Vous qui défendez l'égalité femmes-hommes. Je pense qu'il faut beaucoup travailler sur tout le déroulement de carrière. Et c'est justement ce à quoi je m'emploie quotidiennement pour qu'il y ait une plus grande égalité économique entre les femmes et les hommes tout au long de la carrière. Merci Isabelle Rome d'être venue dans les studios de France Inter. 13h45. Merci.